Nous allons passer à la présentation de Hugo Santerre, les bandes dessinées humoristiques dans La Vie en Rose. C'est une critique des revendications féministes, donc mise en image dans ce célèbre, enfin, jadis, magazine féministe. Ayant réalisé un baccalauréat en histoire de l'art à l'Université de Montréal, Hugo poursuit depuis 2014 ses études dans ce domaine au second cycle à l'UQAM sous la direction de Dominique Hardy. Ses recherches portent sur l'humour visuel au sein des bandes dessinées féministes francophones au Québec dans les années 70 et 80 et sur les mécanismes et stratégies à l'œuvre au sein de ses planches. Je lui donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Non. Non? Hein? Oh, wow, c'est proche. D'accord. Oui, on va mieux l'entendre. OK. Bon, je vais y aller. Donc, la vie en rose, comme une fois dit et redit, est l'une des entreprises médiatiques féministes les plus importantes au Québec dans les 30 dernières années. Hum, oui. Publiée entre 1980 et 1987, les quatre premiers numéros de la revue sont d'abord insérés dans le temps fou entre septembre 80 et septembre 81. L'indépendance se fera en mars 81, où elle continue d'être une publication trimestrielle. Elle deviendra bimensuelle à partir de septembre 82 jusqu'en septembre 84, puis finalement mensuelle jusqu'à mai 87. Les premières années, le tirage est d'environ 10 000 exemplaires, puis double vers 1985 avec la bimensualité, avant de finalement tripler dans les dernières années pour atteindre 60 000 exemplaires en 1987. Les fondatrices se sont rencontrées dans les années 70 au sein du Comité pour l'avortement Libre et Gratuit. Fortement influencées par ce qui est parfois appelé la seconde vague du féminisme, elle succède aux comités éditoriaux de revues tels que « Québécoises de boutes », « Les têtes de pioche » ou « Des luttes et des rires de femmes ». Dans la lignée des changements sociaux, économiques et culturels qui suivent la Seconde Guerre mondiale, ces revues et les mouvements qui les voient naître attaquent les fondements des rapports de genre dans le monde occidental. Dans la vie en rose se côtoient une vingtaine de rubriques de tous les genres, des chroniques culturelles, internationales, des dossiers de fond sur les différents enjeux chauds de l'heure qui émettent, partagent et confrontent certains points de vue en encourageant la multiplication des perspectives frisiques sur un ensemble de sujets. Mais cette publication est également riche en illustrations, en caricatures et en bandes dessinées qui, elles aussi, appuient, commentent et critiquent des perspectives et des problématiques tout aussi variées. Une production importante, mais qui souvent n'est que simplement évoquée ou mentionnée. Pour montrer de quels questionnements primordiaux découlent mes réflexions sur le ton humoristique de ces représentations, j'aimerais présenter deux images issues de la revue. La première consiste en une illustration de Maureen Maxwell qui montre une réunion entre les fondatrices de la publication, dans laquelle ces dernières se questionnent sur les images qui y sont présentées. Je cite « En tout cas, jusqu'ici on n'a pas été excessivement drôle. C'est trop sérieux. Il n'y a pas assez de fiction, de dessin, de BD, d'humour. Clos, passe-moi les chips, s'il te plaît, affirme FG. C'est vér en chérie. C'est vrai. Il n'y a trop de mots, pas assez d'images. Va-t-il falloir qu'une d'entre nous se recycle au cégep en graphisme? Ah, les filles, il ne faudrait pas se prendre pour croc quand même. La vie en rose, c'est d'abord une revue d'information. Il faudrait plus de reportages, de nouvelles originales, d'infos inédites qui viennent de partout. Réthorque SG. Oui, excusez-moi, j'avais comme pas noté. Premier questionnement donc. Quelle est la pertinence des images humoristiques dans le développement d'un discours revendicateur féministe? La seconde illustration, si elle peut être liée à la première par la question qu'elle pose, approfondit et nuance les réflexions qu'il est possible d'avoir autour des représentations en elles-mêmes. Il s'agit en fait d'une publicité pour un documentaire de Louise Gendron et Diane Poitras, dans laquelle s'impose la question suivante. À qui appartient l'image? Le court texte qui l'accompagne est d'abord critique des médias de masse et de leur positionnement idéologique fort, souvent réfractaire au mouvement de libération, puis revendique l'importance, la nécessité de créer des médias autonomes pour exprimer sa révolte et organiser les luttes. Éventuellement, cette question affiliée au cinéma est réorientée pour toucher un ensemble de moyens d'expression. Je cite. Mais au-delà de la spécificité de leur médium, les questions que les cinéastes soulèvent ne seront certainement pas étrangères aux femmes qui ont créé ou participé à des troupes de théâtre, des maisons d'édition, des expositions, des groupes de musique, des journaux et des revues. Ni à celles qui ont quelque chose à dire et qui ont envie de le dire avec d'autres femmes. Ces deux questions se mélangent, se chevauchent et se superposent dans les présentes réflexions. Comment la bande dessinée humoristique peut-elle aider à la compréhension et à la divulgation d'idéaux féministes? Qui produit ces bandes? À qui sont-elles destinées? Et surtout, contre quoi s'élèvent-elles? Ces questionnements animent, en arrière-plan, la question qui nous intéresse ici. Comment la bande dessinée est-elle utilisée par les vidéistes au sein de la vie en rose comme support de la ligne éditoriale et des idéologies qui y circulent? C'est que la richesse critique, humoristique, visuelle qui caractérise les pages de la vie en rose est un bon tremplin pour esquisser une réponse à ces problématiques qui touchent les études sur l'humour, les études sur la bande dessinée et les études féministes. À travers les années 70 et 80, les revendications quant à l'équité salariale se conjuguent à celles qui portent sur l'accès à l'avortement, elles-mêmes entremêlées aux luttes contre la pornographie ou les agressions sexuelles, entre autres. Mais ces débats se rassemblent dans le développement de revendications qui visent l'affirmation d'une autonomie biologique, économique, sociale et politique des femmes et des discours critiques envers les dispositifs qui peuvent limiter leur indépendance. À travers cela, il y a rejet des grands systèmes de pensée et d'explication du monde, car au sein de ceux-ci, proclamer que le pouvoir des hommes sur les femmes est un problème central relève presque d'une impossibilité théorique. C'est par l'autonomie que seront donc d'abord abordées les planches qui ont été retenues. Car si cette notion est bel et bien une valeur fondamentale des mouvements féministes de ces années, elle est également l'une des valeurs principales de la vie en rose. Dans son article « La vie en rose, construction rhétorique dans leadership », Marie-Andrée Bergeron démontre d'abord comment la revue prône une autonomie pour toutes les femmes comme personnes et comme membres d'une société. C'est que la vie en rose se veut un organe de sociabilité rassembleur, dont le mode de fonctionnement est fondé sur un mode d'action qui vise un public élargi, moins spécialisé. Elle se pose d'abord comme élément médiatique avant de s'immiscer dans les sphères littéraires ou intellectuelles. Des efforts sur les plans publicitaires et de diffusion, puis sur les plans discursifs et rhétoriques, ont permis à l'équipe de rédaction de rejoindre un lectorat plus large. Le ton humoristique de la revue participe énormément à cet élargissement du public. C'est notamment dans ses « regards acides et ludiques portés sur une société en perte de repères », comme le formule Bergeron dans son ouvrage « Les mots dans le désordre », que provient la reconnaissance de la vie en rose comme un des collectifs féministes québécois les plus importants. En effet, la publication introduit dans les discours féministes un changement de ton paradigmatique des transformations entre les pensées des années 1970 et celles des années 1980. Alors que le « national » devient international, alors que le « nous » devient une multitude de « je » solidaires mais distincts, l'humour permet de porter un autre regard sur certains enjeux, de nuancer les points de vue, de rendre les débats plus accessibles. Peut-être. Si les éditoriaux et les articles sont souvent marqués par un ton ironique et satirique, des chroniques comme « Les us qui susent » de Monique Dumont, « Les entrefilés au poivre » de Sylvie Dupont ou « Les chroniques délinquantes » signées par Hélène Pédeneau sont autant d'espaces dans lesquels se déploie l'humour subversif. Au sein de ces rubriques, la bande dessinée peut parfois être sollicitée pour illustrer un propos ou renforcer une opinion. C'est ainsi qu'une bande dessinée de Micheline Guérette, bienvenue à la présentation de nos ménages 1982, est complémentaire de la chronique de Monique Dumont « La solution plastique ». La répétition absurde et grotesque de modèles de bébés en plastique qui illustrent Guérette, comme le « Wetty » qui agit comme mousse éponge pour les larmes de ses parents névrosés, le modèle « Martyr » en plastique inflammable que les cierges de ses parents catholiques ne brûlera pas, ou encore le bébé « Stretchy » en matière extensible pour les parents divorcés, fait écho aux propos ironiques de Dumont qui vantent les bienfaits de la société de consommation post-moderne et ses influences sur nos perceptions de la sexualité et de l'enfance. L'auteur affirme que cette solution plastique, je cite, « salit merveilleusement bien à un certain modèle de mère récemment mis sur le marché, les mères à sein de silicone. Et elles s'accommodent aisément du modèle de pater-virilité correspondant, le pénis en érection perpétuelle, mouvement vibratoire, vitesse réglable, à batterie ou électrique, tout en s'accordant parfaitement avec un modèle de cerveau courant sur le marché, le modèle plat et teint, ennemi de la repousse. » Hélène Pedneau utilisera également la bande décidée dans l'une de ses délinquantes chroniques, nommée « Y a-t-il un président dans la salle ? » Sous le couvert d'une conversation entre deux œufs dans son propre réfrigérateur, l'auteur laisse deviner toute la rage et la colère qui l'emporte face aux politiques belliqueuses. Le premier œuf, masculin, parce que les œufs deviennent les symboles des sexes par l'ajout d'une flèche et d'une petite croix, rêve de devenir, je cite, « une omelette aux fines herbes bien baveuses. » Complètement indifférente à cela, l'autre œuf expose ses propres aspirations. « Je voudrais être un œuf à la coque, cuit très, très, très longtemps et devenir dur comme du béton armé. » L'œuf masculin est un peu outré, un peu choqué par cette réponse. « Alors, tu servirais à quoi ? À qui ? À une bonne tireuse, répond-elle, en annonçant la dernière case, qui représente Reagan, surpris, dans un œuf fissuré et craquelé. » Penu termine finalement sa chronique en se positionnant comme la traductrice de cette conversation, en annonçant, je cite, « J'ai bien envie de l'aider à réaliser son rêve. J'ai une casserole et un excellent tire-roche. » En entremêlant sa tire-ironie, l'auteur explose son exaspération et sa colère. Par l'humour, elle entend traiter de sujet dérangeant, transformer sa rage en éclat de rire. Elle ne fait pas dans la facilité et met son humour, je cite, « au service d'un militantisme de tous les instants », comme le formule Luissi Joubert dans « L'humour du sexe, le rire des filles ». Mais la bande de Disney s'immisce également dans de nombreux autres contextes, en encampagnant divers dosiers d'informations et autres discours critiques. Diana Bomsawin, notamment, investit les marges d'un gros dossier sur la féminisation de la langue et les réflexions féministes sur la linguistique, qui paraît dans le numéro de septembre 86. Des pages 20 à 34, par un personnage dont la tête ne cesse de s'allonger, la bédiste accompagne les textes en mettant en image les nombreuses questions qu'il soulève. Comment une femme peut-elle, doit-elle, utiliser le langage pour se définir, si ce langage lui-même n'est pas en adéquation avec toutes les possibilités qui s'offrent à elle? C'est un peu cette impression que nous laisse la personnage dans la laine à la vignette, alors qu'elle se demande dans un anglais approximatif, « but, finalement, who I am, really? » Un autre exemple pertinent pour voir comment la bande dessinée peut s'immiscer au sein des différentes chroniques et rubriques de la revue serait d'une bande muette de Marie 5 mars, qui illustre les dessous du 9 à 5, un questionnaire sur le harcèlement sexuel des femmes au travail. Alors qu'il est question des fils, les illustrations de 5 mars montrent un homme, peiné sauvant, qui n'a cesse de l'exhiber à une femme. Cette dernière reste indifférente à ses avances, jusqu'à ce qu'il commence à pleurer. En essayant de le consoler, elle est finalement sauvagement étranglée. L'homme quitte alors la page avec un air satisfait et comblé. Un emplacement profondément ironique, dans cet espace occupé par une structure qui se devrait être, normalement, plutôt objective, celle du sondage, celle du questionnaire. L'équipe de rédaction, fidèle à elle-même, aura fait le choix de brasser la cage, de ne pas retenir sa hargne, du moins de conscientiser les lectrices qui rempliront le questionnaire. Les bandes dessinées présentées jusqu'ici peuvent donc être reliées aux revendications concernant une autonomie des femmes en général. Elles revendiquent certains changements, elles questionnent certains enjeux et en ridiculisent d'autres, elles font office d'échappatoire à la colère. Bref, elles s'imposent comme vecteurs d'avenues de revendications féministes et mettent en image des subversions qui favorisent une indépendance des femmes. Mais l'envie en rose propose également une autonomie d'un autre genre. En effet, si elles souhaitent toucher un large électorat, elles se dissocient des idéologies des médias de masse et se veulent indépendantes de leur fonctionnement. C'est que ces derniers, à cette époque, pouvaient enfermer les femmes dans un carcan de devoirs et de rôles préétablis qui visaient à mettre en évidence leur soumission passive. Le mythe de la mère de famille, notamment de la reine du foyer, de l'épouse parfaite et véhiculée, renforcée par des textes qui s'adressent aux femmes selon une morale paternaliste, voire religieuse. La presse féminine, quant à elle, présente une conception idéalisée et artificielle de ce que doit être la femme. Comment elle peut s'améliorer, s'adapter, apprendre à être, apprendre à être d'une certaine manière. Les rubriques de mode, de cuisine et de soins du corps entretiennent les préjugés, les stéréotypes, nourrissent les idéologies et aident à la délimitation de ce que serait l'univers féminin. La presse féminine donne à lire des textes de formation plutôt que d'information. Et comme l'affirme Julia Bettinotti dans Que c'est bête ma belle, études sur la presse féminine au Québec, je cite, « Elle ne produit rien. Elle se reproduit avec une force, un mécanisme qu'on pourrait croire biologique. Chez elle, aucune pétition non plus, que de la répétition. Toute sa présence n'est que représentation. C'est que dans son lot de constats sur la réalité, elle réaffirme éternellement l'ordre des choses sans jamais le questionner, sans jamais montrer les contradictions possibles, source de changements créateurs. Ce qui est insatisfaisant ou frustrant est présenté comme une norme immobile, éternelle. Les bédistes de la vie en rose proposent tout ça des alternatives à ces représentations médiatiques des femmes qui, sous leur plume, sont bien loin d'être immuables. Monique Dumont et André Brochu, avec leur planche est lui plus à plat, adresse les enjeux de ces corps féminins parfaits et idéalisés à travers une parodie romantique chevalerisque. Un prince qui aspire à rencontrer cette douce moitié n'arrive pas à la trouver car, je cite, « la guerre des sexes eut lieu, et lors d'un bicentenaire mémorable, les princesses au petit poids, les dormantes et les autres fêtèrent leur libération. Depuis ce temps, il y a pénurie de princesses. » Le dénouement heureux survient alors que, au dépanneur, dans les pages d'un magazine porno, le prince rencontre sa dulcinée qui l'amena dans son bachelor chauffe et meublée, où il vécut heureux et n'eut pas d'enfant. Les auteurs tournent en ridicule à la fois le conte de filles traditionnel et les revenus pornographiques contemporaines, qui proposent dans les deux cas des modèles de femmes-objets. Marie Cinqmars, quant à elle, confronte plutôt les thèmes des rubriques féminines. Avec « Recette », elle parodie la chronique cuisine traditionnelle en illustrant comment, étape par étape, après avoir regardé et mélangé les restes des trois derniers repas, il vaut mieux prendre quelques bières et tout simplement oublier l'idée de souper. Dans « Culotté », elle illustre une femme qui répare les pantalons de son conjoint. D'abord attendrie, la couturière se questionne sur ce qu'elle fait. Au fond, les célibataires se débrouillent avec leurs pantalons. Moi, je ne suis pas célibataire et je les répare mes pantalons. Pas de danger qu'il s'inquiète, lui, pour mes pantalons. En cela, la bédéiste montre comment les femmes peuvent être reléguées à certains rôles, obligées de faire certaines tâches. Anaïs Banlieusard, par Nicolette, exprime également des critiques face à cette mythique image de « la femme ». Une mère de famille prépare à manger, tente tant bien que mal de pousser son jeune garçon à faire ses devoirs et relève ses autres inquiétudes. Alors que son enfant revient du terrain de jeu avec ses amis, qu'il demande si le souper est prêt et qu'Anaïs affiche une moue fatiguée et totalement désintéressée, le voile est levé sur la vraie nature de l'environnement. Il s'agit en fait d'un studio de télévision dans lequel le réalisateur s'exclame « Anaïs, dans La bande-lieusarde, la femme est souriante quand on lui demande si le souper est prêt ». Dans l'énorme sourire qu'affiche son personnage après coup et par le dévoilement de cet univers superflu, l'auteur révèle l'artificialité des rôles et des attitudes attribués aux femmes dans les médias et met à mal les mythes de la mère de famille. Finalement, en encourageant une diversité de points de vue et en valorisant une multiplicité de perspectives, la vie en rose revendique également une autonomie vis-à-vis des mouvements féministes eux-mêmes. Entre autres termes, les rédactrices considèrent la revue comme un outil souple qui, s'il peut se dégager des contraintes journalistiques tout en étant professionnel, crédible et documenté, est également un porte-voix qui respecte la pluralité des courants au sein des mouvements. Ses volontés s'incarnent encore une fois dans certaines bandes dessinées publiées dans ses pages. Deux suites de Myra Palardot peuvent évoquer ses positions. Dans le premier, l'auteur illustre une femme sur une scène qui se déshabille. En faisant écho aux nouvelles tendances féministes des années 80, un ensemble de jeux de mots et de jeux visuels incarne les transformations que subissent ses pensées. Alors que la femme annonce qu'il faut retrouver son authenticité, elle se met à nu. Alors qu'elle mentionne qu'il faut parler au nom des individus, elle exhibe la matérialité de son propre cœur. Alors qu'il faut sortir des clichés, elle sort de ses vêtements. Le tout sous le couvert de ce titre, simplement « strip féministe » qui énonce à la fois ce qu'est cette huile d'image tout en annonçant ses intentions. Ce faisant, Palardot rend le tout absurde en montrant littéralement ce qui est dans l'air du temps. Un changement de peau, une nouvelle jeunesse qui vient bousculer les principes des vétérantes. Dans une autre strip, deux amis font du jogging. L'une d'entre elles annonce qu'elle écoute un reportage sur une super femme à la télévision. L'autre s'emporte rapidement dans une tirade sur la difficulté d'être femme et d'être mère de famille. Finalement, la première, surprise, ne fait que remarquer qu'il serait temps qu'elle s'ajette une télé couleur. Palardot joue ici sur le monopole du politique dans l'humour féministe pour en montrer les possibles absurdités qui peuvent survenir en poussant trop à l'extrême l'idée que le privé est absolument politique. Finalement, il serait pertinent de s'attarder sur une planche de Christine Roche, bédéiste britannique, qui est utilisée par l'équipe de rédaction dans son éditorial du numéro 34, en mars 1986. Dans cette planche, Roche met en image les tensions intergénérationnelles en illustrant une jeune fille qui explique à sa mère le post-féminisme, un courant de pensée des années 80 qui annonce en quelque sorte que le féminisme n'est plus réellement nécessaire, que les luttes ont été remportées. La jeune femme énonce notamment qu'il faut se résoudre à accepter certaines situations et que les hommes sont tout aussi conditionnés que les femmes. Alors qu'elle se tourne face au regard du lecteur, exaspérée, il est possible de constater qu'elle a un oeil au beurre noir. Sa mère éclate de rire devant l'ironie de sa situation de femme battue. Cette planche introduit parfaitement le dossier majeur que renferme ce numéro. Enfin libéré, spécial rire jaune. La vie en rose promet l'ouverture par la discordance. Elle propose un contenu haut en couleur en favorisant le débat et la controverse. Donc, Sylvie Dupont, dans l'éditorial qu'elle signe dans le numéro mars-avril-mai 1980, résumait les différentes prises de position liées à l'autonomie qui ont été discutées jusqu'à présent. Je cite, « Pas de local, pas de permanence, pas de salaire. À la vie en rose, il n'y aura pas de patron, pas d'employé, pas de grand mandat politique, pas d'autre hiérarchie que celle de l'énergie investie, pas d'autre raison d'y travailler que le plaisir de dire personnellement et collectivement notre façon de voir la vie. » Dans ses articles et dans ses chroniques, dans sa ligne éditoriale, la vie en rose se veut une revue qui prône une autonomie sociale, politique et économique des femmes, une prise de position qui s'incarne également dans sa propre autonomie vis-à-vis des médias de masse et des mouvements féministes. Les bandes dessinées présentes en son sein répondent de ces dynamiques par les idées qu'elles mettent en image. Par l'humour qu'elles expriment, les médiistes peuvent être critiques des institutions, des politiques ou des comportements et des gestes qui briment les libertés des femmes. Face aux grands médias, elles peuvent construire leurs propres images et confronter les représentations dominantes qui entraînent une appropriation, une objectivation, une stricte délimitation des corps féminins. Enfin, elles peuvent développer l'autocritique à travers l'autodérision qui peut entraîner une résolution et qui pose les femmes comme sujets capables de réfléchir sur leur propre histoire. C'est que la bande dessinée est ici d'abord perçue comme un média artistique impliqué dans le lien social, c'est-à-dire dans l'ensemble des relations entretenues entre les membres d'une même communauté, d'une même société. En étant le support de l'idéologie que nous pouvons définir comme un système de représentation, la bande dessinée incarne un certain cadre de perspectives sur le réel, ici humoristique et féministe. Entre autres termes, par ce médium, des bédéistes donnent à voir d'autres perceptions de la réalité et des rapports entre les individus. Mais surtout, elles s'approprient des situations, des corps, des actes et les subvertissent, les transforment et les traversent. L'iconologie, la lecture des images, est ici superposée à l'idéologie, la lecture des idées. C'est entre les cases, dans un étranglement soudain ou dans la révélation d'un œil au beurre noir, que se déploie la dimension critique. La solidarité iconique du médium est ici utilisée pour confronter, faire subvertir, transfigurer des corps, des attitudes ou des positions idéologiques qui dépassent peut-être les situations particulières qu'elles illustrent pour rejoindre un discours revendicateur plus large. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements